Une fois j'ai dit à un petit vieux, qui était venu rendre visite au centre islamique, un homme, j'ai commencé à casser un peu sur « ouais, vous, vous, vous ». Puis j'ai dit « écoute copain, quand sur l'autoroute on te met 50 plaques à l'avance, radar, 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 on n'arrête pas de te prévenir, et toi tu continues à rouler à 90 au lieu de 50, quand tu reçois 1000 euros à la maison, qu'est-ce que tu dis ? Que l'État belge c'est des voleurs ? » Tu vas me dire « non ». Ah il m'a dit « non, ils m'ont prévenu hein ». Je dis « eh bien, notre Seigneur, qui est ton Seigneur aussi à la base, ça fait 1400 ans qu'il te prévient, 1400 ans il te prévient, et il te dit « fais attention, fais attention, profite d'abord sur terre à faire un tas de choses, car quand tu vas aller sous terre tu ne pourras plus. » Et toi tu me dis que c'est injuste ? Yachabab, c'est injuste ? Oh Allah, c'est injuste. Mais vous allez voir tantôt, chacun comment est-ce qu'il va préparer sa soirée, chacun comment va préparer, comment est-ce qu'il va préparer son samedi et dimanche. Et chacun, quand il va reprendre le travail lundi, comment est-ce qu'il va passer la semaine ? Soit il va fournir un effort en plus, soit il va faire la grave erreur de penser que parce qu'il a travaillé en journée, il a déjà, mashallah, fait beaucoup. Et le soir, il va se coucher contre un petit fauteuil, contre un petit oreiller, et il va attendre l'heure où il doit monter dans son lit. Et demain est un autre jour, et les jours se répètent. Passe un an, le type n'a jamais étudié même pas une sourate. Passe un an, il n'a pas étudié un seul hadith. Alors que c'est la base de notre vie.